Le chapitre 1er de la deuxième partie Commençons maintenant le chapitre 1er de la deuxième partie, intitulé « Les structures de l'entreprise ». Comme introduction à ce chapitre, je dirais que pour réaliser ces objectifs, l'entreprise doit mettre en place les moyens nécessaires pour diviser le travail en tâches, ça on l'a vu, et pour ensuite assurer la coordination nécessaire entre ces tâches. La structure est définie comme la somme totale des moyens, ainsi la répartition des tâches et des responsabilités. Qu'est-ce qu'elle montre la structure en fait ? Elle montre comment cette entreprise agence le travail, répartit les tâches entre les organes opérationnels et fonctionnels et la direction, et comment elle répartit les responsabilités et le pouvoir, et comment elle organise les relations entre les différents organes, les relations hiérarchiques, les liaisons fonctionnelles, les liaisons de conseils, etc. Donc la somme de tous ces éléments-là constitue la structure de l'entreprise. Elle représente en quelque sorte l'architecture générale de l'entreprise. C'est un instrument très important qui va permettre à l'entreprise de réaliser ses objectifs. Donc pour pouvoir réaliser ses objectifs, l'entreprise a besoin d'une structure capable de prendre en charge la division du travail, capable de coordonner les différentes tâches induites par ces divisions du travail, et capable d'aller vers la réalisation des objectifs tracés. C'est un instrument très important, donc qui permet à l'entreprise de réaliser ses buts et de réaliser ses objectifs stratégiques. La forme maintenant de la structure de l'entreprise, elle dépend de plusieurs variables. Je peux citer la taille de l'entreprise, grande, petite, diversifiée, non-diversifiée, monoproduit, monomarché, etc. Son âge, est-ce qu'il est ancien, est-ce qu'il est récent, etc. Son environnement, est-ce que c'est un environnement simple, est-ce qu'il est complexe, est-ce qu'il est turbulent, est-ce qu'il y a beaucoup de... etc. Donc il y a beaucoup de variables. Son système technique aussi, est-ce qu'il a un processus de production standardisé, est-ce qu'il est diversifié, etc. Donc il y a toute une panoplie de variables qui entrent en ligne de compte et nécessairement ça découle vers une typologie de structure organisationnelle. Chacune d'elles est adaptée à un contexte particulier. Avant de présenter justement cette typologie dans ce premier chapitre, il faut tout d'abord définir un ensemble d'éléments. qui sont en nombre de quatre et qui vont nous aider à mieux comprendre chaque type de structure qu'on va analyser. Commençons tout d'abord par une définition de ce qu'on appelle niveau fonctionnel, niveau opérationnel. Donc l'entreprise en général est structurée en deux niveaux, un niveau opérationnel et un niveau fonctionnel. Le niveau opérationnel regroupe tous les organes qui contribuent directement à l'activité de l'entreprise. Pour une entreprise commerciale par exemple, ce sont les services achats, ventes, livraisons, magasins. Les responsables opérationnels, eux, font partie de ce qu'on appelle la ligne hiérarchique. La ligne hiérarchique dans une structure organisationnelle, c'est la suite de tous les responsables à tous les niveaux, allant des directeurs généraux jusqu'aux chefs d'équipe, qui sont chargés d'appliquer chacun dans les limites de ses compétences, la politique de l'entreprise. Donc ils sont des responsables ayant un pouvoir de décision. Ils comprennent les responsables des directions, directeurs commerciaux par exemple, dans le cas qui nous concerne, les responsables de services, services d'approvisionnement, services de vente, le magasin, etc. Ça, c'est le niveau opérationnel. Il y a aussi le niveau fonctionnel. Donc le niveau fonctionnel, quant à lui, regroupe tous les organes fonctionnels qui ont pour rôle de conseiller, d'assister, de donner des conseils, d'étudier des projets, d'étudier des solutions à des problèmes posés. Exemple, la recherche, contrôle, le marketing, DRH, direction des ressources humaines, fonction de secrétaire général. Ils donnent des solutions qui concernent plusieurs organes opérationnels. Par exemple, le marketing peut, sur la base d'études de l'évolution du marché, proposer des solutions qui peuvent concerner, par exemple, la réduction des prix. Alors cette décision ne concerne pas tout simplement le niveau commercial, opérationnel, mais il concerne aussi la finance de l'entreprise, la production. Il faut que la production mette en place un processus de production capable d'amener les coûts à diminuer, etc. Donc c'est un conseil qui concerne plusieurs fonctions. Ces fonctionnels peuvent aussi être chargés d'étudier un dossier spécifique afin de proposer une solution, par exemple, le lancement d'un nouveau produit. Le lancement d'un nouveau produit, c'est un dossier qui doit être traité au premier lieu par des fonctionnels. Parfois, il existe des changements entre ces deux niveaux. On ne sait plus qui relèvent de l'opérationnel et qui relèvent des fonctionnels. Parfois, les responsables fonctionnels peuvent aussi diriger un service opérationnel relevant de leur domaine. Par exemple, un directeur marketing qui coiffe aussi le service commercial. Donc, il a là une double casquette. À la fois, il est fonctionnel et, d'un autre côté, il est opérationnel. Bref, dans la réalité de l'entreprise, parfois, la frontière entre opérationnel et fonctionnel est plus ou moins difficile à établir entre ces deux catégories. Mais pour vous aider à qualifier un niveau quelconque, est-ce de fonctionnel ou d'opérationnel, essayez toujours de poser la question suivante sur les conséquences de l'arrêt de son activité. En effet, si un niveau opérationnel cesse de fonctionner, la production correspondante n'est plus fournie. Par exemple, si la production arrête, donc tout arrête. Si l'approvisionnement arrête, il n'y aura plus de production. Si il y a des problèmes au niveau de la vente, il n'y aura plus de vente. Donc, pas de production en conséquence. Là, c'est un niveau opérationnel. Par contre, l'absence d'un niveau fonctionnel ou l'arrêt de l'activité d'un niveau fonctionnel retarde, certes, certaines décisions. Donc, certaines décisions, certains dossiers peuvent ne pas être traités à temps, mais n'arrête pas la marge de l'activité de l'entreprise. Donc, il s'agit là d'un niveau fonctionnel. Ça, c'est la première définition que j'aime apporter au niveau de cette distinction entre le niveau opérationnel et le niveau fonctionnel. Un deuxième point à clarifier, c'est ce qu'on appelle l'organisation formelle et l'organisation informelle. Jusqu'à présent, on a parlé de l'organisation formelle. Mais le travail au sein de l'entreprise est généralement réparti en plusieurs tâches. Donc, c'est la division du travail. Ces tâches sont réparties entre plusieurs personnes, donc entre plusieurs membres. Pour assurer une coopération et une coordination efficaces, il faut que l'autorité de chacun, l'étendue de son pouvoir et sa responsabilité, soit bien définie. Rappelez-vous ce que disait Fayol. Donc là, c'est l'application d'un principe de Fayol. Il faut que cette responsabilité, il faut que cette autorité soit délimitée. Il ne faut pas qu'elle déborde les limites qui lui ont été fixées par la direction de l'entreprise. La nature des rapports qu'elle doit entretenir avec les autres membres de l'entreprise et les règles à respecter doivent, elles aussi, être précisées. Le respect de ces règles donne lieu à un certain formalisme. Donc, il y a un certain formalisme qui découle du respect de ces règles. Formalisme, ce sont les formalités, c'est la forme, ce sont les règles à respecter, les procédures à suivre, etc. Au niveau des comportements des membres de l'entreprise. Ce formalisme trouve ses fondements chez les classiques qui mettent l'accent sur l'ordre, la discipline, le respect des procédures, du travail, les rapports officiels entre les membres de l'entreprise. Ils donnent lieu à la structure formelle. On trouve ça chez Ford, chez Taylor, chez Fayol, chez Max Weber. Donc, il faut que l'entreprise travaille avec un certain formalisme. Ce formalisme-là, il est représenté par ce qu'on appelle l'organigramme. L'organigramme, c'est l'outil qui donne un peu comment cette organisation est formalisée. Toutefois, la situation de travail que crée l'organisation formelle ne répond pas toujours aux besoins et aux attentes des membres de l'entreprise. On a vu ça avec le courant de la sociologie des organisations, que les membres au sein d'une entreprise, parfois, se trouvent bloqués dans la recherche de la satisfaction de leurs besoins. Donc là, il y a une organisation formelle qui limite un peu l'épanouissement de ses membres. C'est ce qui existe avec une organisation formelle. Donc, insatisfaits de leurs conditions, forcément, ces gens-là vont chercher à s'adapter en développant d'autres types de rapports qui ne s'inscrivent pas toujours dans le contexte formel et ne sont pas décrites dans les documents officiels ni dans l'organigramme. Donc, aux relations formelles, par exemple, répartition de pouvoir, la circulation de l'information, la répartition des responsabilités, la répartition des tâches, viennent s'ajouter des relations informelles, non officielles. On va assister à la formation de groupes qui ont des affinités similaires, une même culture, par exemple, peut-être parce qu'ils sont issus de la même école, des ingénieurs de la même école, donc il y a des affinités qui se forment et qui ne sont pas formelles, qui ont des valeurs différentes de celles de l'entreprise. On va assister à la formation de relations sociales de proximité, de coopération, qui peuvent parfois court-circuiter les circuits formels. On voit ça au niveau de la circulation de l'information, un subalterne, parce qu'il a des rapports sociaux avec un directeur, peut être plus informé que le chef de son service, etc. Donc, une autre forme de travailler, mais qui est informelle et qui est nécessaire. Cette forme-là n'est pas toujours nocive pour l'organisation formelle, mais qui est parfois nécessaire pour le bon fonctionnement de l'organisation. Donc là, c'est l'organisation informelle qui est complètement indispensable à l'organisation formelle pour assurer son fonctionnement, mais qui ne se reflète pas au niveau de la documentation officielle ni au niveau de l'organigramme de l'entreprise. Ça, c'est l'aspect informel de l'organisation. Donc, en résumé, je peux dire au niveau de ce point-là que l'organigramme reflète ou bien il décrit la structure formelle, qui est une structure planifiée et voulue par les dirigeants. Pour eux, elle est capable de réaliser les objectifs tracés. Mais la structure informelle est une structure qui s'impose. Elle s'impose d'elle-même. Elle n'est pas planifiée. Parfois, elle n'est pas voulue par les dirigeants. Mais là, elle est décrite par ce qu'on appelle le sociogramme. Alors, l'organigramme, c'est un schéma de la structure, notre objet de ce premier chapitre. C'est un schéma, elle est dans le schéma de cette structure. Qu'est-ce qu'elle représente ? Elle représente les différentes unités, préalablement définies, les fonctions, les services, etc. Elle définit les liaisons hiérarchiques, donc les liaisons hiérarchiques entre individus et aux services. Les liaisons, c'est la transmission des ordres. C'est la voie par laquelle descendent les ordres, etc. Elle fixe les statuts des fonctions et les moyens de chaque poste, de chaque unité, ainsi que les liens fonctionnels. Donc, les liens de conseil dont on a parlé, ils définissent un peu leur place dans la structure formelle de l'entreprise. Il n'y a qu'un reflet partiel de l'organisation. Donc, on le voit bien maintenant, ce n'est pas toute l'organisation parce qu'il y a un côté abstrait ou du moins qui n'apparaît pas de l'organisation. C'est l'aspect informel. Donc, l'organigramme reflète l'aspect, si vous voulez, réel, enfin, l'aspect formel de l'organisation. Il permet de montrer le schéma hiérarchique, d'où descend l'information, vers quel niveau, les liens entre les niveaux, la place de chacun dans l'organisation. Donc, parfois, on trouve un organigramme avec l'intitulé des services ou bien des départements et le nom de la personne. Il permet aussi de voir les fonctions exercées. Il permet de montrer la répartition des responsabilités. Il permet avant tout de connaître les différentes unités de travail. Et parfois même, il donne la voie possible pour des perspectives d'avancement, etc. Ça, c'est pour l'aspect formel. Maintenant, pour le sociogramme, qui représente un peu les relations d'ordre affectif, les relations d'ordre, les affinités sociales entre les personnes au sein de l'organisation. Donc, ce sont des relations non officielles, non institutionnelles. Il permet aussi de comprendre ces relations au sein de l'entreprise, la formation du groupe, les groupes qui se forment au sein de l'entreprise. Les chercheurs peuvent connaître ça par des outils appropriés. Donc, le sociogramme, il relève de la branche de la psychologie sociale qui s'occupe de la recherche et des communications informelles au sein des organisations en général. Donc, il permet aussi de montrer les relations informelles qui se lient entre les membres de l'organisation. L'importance relative des postes. Donc, un poste peut apparaître très important dans l'organigramme formel, mais dans le sociogramme, ce poste n'a pas cette importance désirée. Le style de direction des responsables. Donc, le sociogramme, il le montre. Quel est le moment ? Est-ce que ce style est accepté ? Est-ce qu'il n'est pas accepté ? Quels sont les aspects de refus ? Quels sont les... etc. Les circuits d'information. Donc, l'information au sein d'une organisation ne suit pas toujours la ligne archique tracée par l'organigramme, mais il y a d'autres circuits informels qui, parfois, peuvent apparaître plus importants, etc. Donc, là, ça relève un peu de l'aspect informel qui peut être saisi par le sociogramme. Troisième point que j'aimerais évoquer dans ces définitions-là, c'est... il est en rapport avec la structure centralisée et une structure décentralisée. La différence entre centralisation et décentralisation repose sur la délégation de l'autorité. Donc, l'autorité au sein de l'entreprise, elle revient de droit au propriétaire. Donc, c'est le propriétaire qui a toute l'autorité sur le reste des membres de l'organisation. Mais, mais, cette autorité, elle peut la déléguer. Elle peut la déléguer. Lorsqu'on est dans un cas où toute cette autorité est centralisée au niveau hiérarchique supérieur ou bien détenue par un nombre très restreint de responsables, on est dans une structure centralisée. Si, au contraire, l'autorité est partagée par un certain nombre de responsables, et c'est tant jusqu'au niveau hiérarchique des cadres responsables, bien sûr, l'organisation est dite décentralisée. Mais, en réalité, il est rare de trouver une organisation qui est complètement centralisée ou bien une organisation qui est complètement décentralisée. Il s'agit plutôt d'une caractéristique dominante. Qu'est-ce qui domine dans telle ou telle organisation ? Le choix d'une forte ou faible délégation de l'autorité dépend, en fait, des préférences des dirigeants et de l'environnement général de l'organisation. Mais, bien que la centralisation offre des avantages importants, donc, un contrôle facile des activités, le maintien de la poursuite d'un même objectif, parce que le propriétaire ou les membres qui détiennent cette autorité au niveau central maîtrisent toute l'information, maîtrisent tous les circuits, etc. Donc, la réalisation des objectifs peut être aisée, mais la décentralisation offre apparemment au personnel l'occasion de diriger, de s'épanouir, de prendre des initiatives et de faire preuve de ses compétences. Donc, plus ou moins l'environnement social de travail est beaucoup plus facile dans une organisation décentralisée que dans une organisation centralisée. Le quatrième point que j'aimerais évoquer aussi dans cette définition préliminaire, c'est une structure mécaniste et une structure organique. Qu'appellent-on une structure mécaniste ? Bon, l'organisation mécaniste correspond au modèle taylorien, fordien, marqué par une spécialisation très poussée, induite par une forte division du travail, on a vu ça au chapitre premier. Une grande emprise de la coordination hiérarchique, donc il y a le poids de la hiérarchie dans la coordination, donc on ne laisse pas d'initiative au suivant terme. Un haut degré de formalisation, on sait maintenant ce que ça veut dire la formalisation, donc un haut degré de formalisation, ça veut dire qu'il y a un poids très important des règles et des procédures écrites, ce qui se traduit par, finalement, la lordeur, donc nombre important de niveaux hiérarchiques, la lenteur dans la prise de décision, donc qui est ralentie par la circulation de l'information tout au long de la ligne hiérarchique, la rigidité, donc le respect des règles laisse peu d'initiatives à des membres, donc il y a une certaine rigidité au sein de cette organisation. Ce type de structure est adapté pour les grandes organisations, type, par exemple, notre cas-là, l'OCP, c'est une organisation parfaitement mécaniste qui travaille dans des environnements relativement simples, donc stables, donc il n'y a pas la pression du marché, il ne faut pas que cette entreprise agisse rapidement, etc., donc le procédé, le processus, le marché, tout ça, il est connu, donc il suffit que le but soit clairement défini, il faut que les compétences de chacun soient clairement définies, donc l'autorité est exercée à l'aide de règles et de procédures impersonnelles et l'incertitude, si l'incertitude on est, est éliminée grâce à une coordination et un contrôle hiérarchique étroit. Là, c'est l'organisation mécaniste, c'est un peu une machine, c'est une machine, l'organisation, ou bien la structure organique, là, c'est organique, ça renvoie à l'aspect vivant, une organisation plus ou moins vivante par rapport à une organisation mécaniste, là, c'est mécanique, c'est une machine, la rigidité, le poids des procédures, etc. Bon, la structure organique, elle est venue par la suite, compte tenu de la complexité et l'instabilité de l'environnement, on a vu ça dans le cas de Ford, comment l'usine de Ford n'a pas réussi à s'adapter à l'évolution de l'environnement, notamment à l'évolution de la demande, donc elle a été spécialisée, très intégrée, au niveau de son organisation très rigide, etc., mais n'a pas su s'adapter rapidement à l'évolution qui s'annonçait dans l'environnement. Donc, cette instabilité de l'environnement pousse les entreprises à adopter des structures plus ou moins légères, flexibles. Donc, cette conception plus organique des structures permet une plus grande réaction au changement des marchés, parfois imprévisible. Donc, le passage d'une organisation d'une structure mécaniste, rigide, à une organisation organique, flexible, s'obtient tout simplement par une réduction du niveau hiérarchique. La mise en place d'organisations par projet, par exemple, la mise en place d'organisations matricielles avec des mécanismes de coordination plus souples, etc. Donc, on passe d'une organisation mécaniste à une organisation organique par tout simplement la pression de l'environnement et amène cette organisation à réduire un peu ses niveaux hiérarchiques, à introduire une dose d'organisation plus ou moins organique qui donne l'importance à la participation, à la flexibilité, à l'initiative, etc. Donc, ce sont là les quatre points que j'ai aimé préciser avant de passer à la deuxième section, les principales formes de structures organisationnelles. on se fait de l'information du monde sur ça de l'information s'est content à la première phase à la première phase qui a l'information et qui a l'information